Après, c'était pour le scénario, tu vois. Mais si on skip le scénario, je dirais qu'il est stupide, en vrai. Parce qu'il aurait pu se mettre devant la porte de la prison et il n'y aurait que personne sortait. Non, il y avait le truc avec Cagnabal, et puis il devait repartir en arrière pour régler des problèmes. Non, non, mais même si tout le monde sortait. Et il devait être partout à la fois, donc c'est compliqué. Regarde la stratégie de base. Il reste sur un plan fixe, ok ? Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, les personnes qui sont, donc l'équipage de Titch, qui sont allés récupérer des gens au niveau 6, ils vont remonter. Donc tu vas avoir encore plus d'adversaires si tu bouges le passage. Donc tu vas te faire encore plus défoncer. C'est vrai, mais le truc c'est que Magellan, il était intouchable quand il était en mode éveil. Si c'est un éveil, bien sûr, quand il est en tout rouge. Venom. Oui, c'est ça. Il était intouchable. Personne ne pouvait le tuer. Tout le monde fuyait parce que tout le monde avait peur. Alors, s'ils se mettaient, au lieu de faire tout le trajet pour les poursuivre, s'ils prenaient l'ascenseur, ils se mettaient tout là-haut. Alors Venom, il n'est pas un éveil. Ce n'est pas un éveil. Non, non, un éveil, ça a été expliqué sur Onigashima. C'est quand tu donnes les particularités de ton fruit, en tout cas chez les Parametria, à un objet ou quelque chose de ton environnement. Non, mais après... Ce n'est pas le cas, c'est de l'acide qui se propage, c'est tout. Mais après, Magellan, il les a coursés avec sa vitesse max, quand il était dans son poison et qu'il nageait dedans. Oui, comment s'appellent les tubes ? On ne peut pas dire qu'il est bête dans la mesure où il a fait ce qu'il pouvait pour les rattraper. Il y a un moment où il a quasiment pu les avoir, en fait. Maintenant, bon, c'est un homme, il devait être partout à la fois. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou je refuse que tu dises qu'il est bête. Voilà, c'est la conclusion vis-à-vis de Magellan. Mais du coup, voilà. Vas-y, parfait pour Magellan. Ok, ok. Oui, ça va et vous ? Ça va. Très bien, d'où viens-tu ? Je viens du Mali. De Mali ? Eh oui, c'est Shirohige. Oui, c'est moi. Non, j'ai oublié. Eh oui, il vient du Mali. Oui, je date forte, je date forte. Ah oui, il date aussi, frérot, ça fait longtemps. Ben oui. Moi, j'ai tous les rêves, frérot. Shirohige, je reconnais Shirohige. Ça fait au moins six mois, gros, voire plus. Ouais, je date, je date. Ah oui, frérot, t'as abandonné ton poste. Je voulais vous parler pour revenir un peu sur Jinbe, en fait. Ah là là. Encore ? C'est une dinguerie. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. J'ai d'autres fusées, t'inquiète. Ok, dis-nous tout. Déjà, par rapport au niveau de Jinbe, moi, je le mets au-dessus de Cracker et en dessous de Jack. Genre intermédiaire entre les deux. Ça existe, ça ? Bah donc, même niveau. On a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Non, tu ne veux pas inventer un intermédiaire. On a le droit de faire ça. On a l'intermédiaire entre Zorro et Sanji. Il a inventé une règle du jeu, là, genre. Dis-nous tout, dis-nous tout. Je m'explique. Je suis dans l'optique où ils puissent l'eau pour se battre, donc il a un avantage sur Cracker. Oui, mais là, tu parles davantage au cas par cas. Nous, on te parle de niveau, tu vois. On ne te parle pas de… Au niveau, je le mets au niveau de Cracker. Moi, j'ai une question. Quand tu joues au Monopoly, tu caches des billets sous tes genoux. Je fais ça, non ? Et tu dis, non, c'est la règle du jeu. Je dis, bon, j'ai 3 milliards et j'achète tout. En gros, 3e commandant, quoi. C'est non, 3e commandant. Je comprends. C'est un avis que je comprends. Ce n'est pas un Haken ou Roger ou un truc de merde. Je comprends. Mais moi, j'attends des preuves, tu vois. Mais je comprends. Ce n'est pas comme les merdes de Pro Amiro, là, non. Pas du tout. Ah, ouais. Merde, carrément. Ouais, carrément. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a attrapé un avec Butcher et Lapertia. Le mec, il est tombé dans le triangle de Birmingham. Ça, en gros, il a identifié tout le monde. Et Butcher et Lapertia, ils ont défoncé le gars. Le mec, il a dit le niveau intermédiaire, c'est un niveau inférieur au niveau amiral. Non, mais les gars, les gars, les gars, deux secondes. Par pitié, par pitié, j'ai inventé le niveau intermédiaire pour simplifier les choses. Pour, je répète, simplifier les choses. À la base, je l'ai inventé pour les vidéos, pour les lives, pour simplifier. Si vous commencez à chier partout, à inventer des sous-intermédiaires, des intermédiaires sans dessous d'amiral qui sont au-dessus des... Non, mais les gars, au bout d'un moment, on est perdus. En fait, ils ont pris mon concept et ils ont chié dessus. Tu vois, c'est une dinguerie. Non, mais il ne faut pas non plus exagérer. Comment ça, intermédiaire, c'est en dessous d'amiral ? Mais non, le concept même d'intermédiaire, c'est amiral entre amiral et Yonko. Non, mais vous abusez, les mecs, c'est une dinguerie. Non, c'est trop. En plus, il a triché avec Jinbei, mais celui-là a triché, parce qu'il a dit, genre, intermédiaire, c'est un niveau entre le niveau YC1 et le niveau amiral. Tu sais, maintenant, il y a huit niveaux intermédiaires. Non, mais c'est bon, les gars, au bout d'un moment... Surtout, en vrai, surtout que tu me dises qu'il y a un intermédiaire entre amiral et commandant, ou plutôt entre commandant et amiral, du coup, l'amiral, c'est quoi le niveau ? Il est Yonko, du coup, ou il est encore en dessous ? Allez, c'est bon. C'est de la merde, Master. C'est de la merde. Qui l'a fait, la pépée ? C'est moi. Elle est incroyable. Regardez la magnifique pépée. Regardez cette pépée de fou furieux. Honnêtement, le crocodile me termine. Il est incroyable. Le crocodile, genre, big torse nu. T'es vraiment un chien, genre, il a mis des crottes partout. Ça, c'est un gros fan, toi, et des crocodiles. Ah non, elle est terrible. Bon, je ne sais pas ce que t'as mis en recherche pour trouver cette image de crocodile. Je ne veux pas le savoir. Toi, ton historique, ça doit être une ganglée. Je ne veux pas le savoir. Ça doit être une dinguerie monumentale, je te jure. En tout cas, magnifique. Du coup, de quoi es-tu venu nous parler, mon frérot ? Ben, justement, on est dans le Nil. Je voulais parler de l'horrible mythe. Attends, Jérôme, t'as dit, on est dans le Nil. Dans le Nil. On est dans le Nil. Tu n'as pas fait un jeu de mots avec Nil ? Non, non, dans le Nil. Je t'ai surcôté, autant pour moi. Je t'ai surcôté. J'ai pensé que… Je rigole. Vas-y, tu es tout. Oui, du coup, je voulais parler de Mioc. Mais sérieusement, pas pour le YouTube, pour vraiment connaître un petit peu. Que va-t-il faire dans les prochains chapitres, dans les prochaines années, je ne sais pas, dans l'oeuvre, en fait ? Ouais, tu veux qu'on parle sérieusement de l'horrible Nil ? Euh, de l'horrible mythe. J'ai tellement l'habitude. Je suis plutôt beau garçon, alors on va se calmer. J'ai tellement l'habitude de dire l'horrible Nil. J'ai pas fait gaffe. Du coup, de l'horrible mythe. Ben, en vrai de vrai, je me répète un peu ce que j'avais dit il n'y a pas longtemps, dernier live. Mais j'aime bien ce qu'Oda a fait par rapport à la Cross Guild. Vu que ça permet de mettre deux Shichibukai, dont Crocodile, qui a perdu il y a longtemps. Et Mioc, qui, bon, est un peu un personnage à part. C'est… Qui, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure du paradoxe de Mead. Donc, personnage qu'on peut mettre à n'importe quel niveau. Mais si on se bat sur l'oeuvre, il est extrêmement non-fort. Ça se dit même pas, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il n'est pas dans le top. Si on se bat sur ce qu'on a pu voir du bonhomme. Maintenant, en termes de futur, il est mis sur un pied d'égalité. Au niveau du commandement, dans la chaîne décisionnelle de la Cross Guild, il est mis sur un pied d'égalité avec Crocodile. Crocodile veut Utopia. Et Mioc lui donne des conseils. Donc, pareil, je trouve ça intéressant. J'aime bien essayer de voir discuter tout. Maintenant, bon, en termes de futur, soit c'est un perso qui est destiné à perdre contre Zoro. Beaucoup veulent le combat. Soit on pense comme moi. Et on dit que de par la nouvelle relation qu'il a entre Zoro et Mioc, il n'y aura pas de combat. Maintenant, qui pourrait le combattre ? On pourrait très bien évoquer Shilu. Mais est-ce que Shilu, on a quelque chose à foutre de Mioc ? Il lui donne valeur, frère, il n'a pas de monde. Souvent, on te dit que Mioc s'en tape de Shilu. Alors, peut-être, mais Shilu s'en tape encore plus de Mioc. Son titre n'intéresse pas grand monde. Donc, Shilu compris. Crocodile, pareil. Est-ce que quelqu'un, à part peut-être Barbe Noire, qui voudrait prendre son fruit ? Bon, Crocodile, Mioc, Baggy, ce n'est pas des mecs qui ont une importance particulière de mon point de vue. Donc, franchement, honnêtement, le futur de Mioc est là. Entre qui ? Le problème, c'est que Mioc, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose du mec, vous voyez. Alors, à part des échanges de coups avec son sabre, et puis voilà, on n'a rien eu. On n'en connaît aucune technique, aucun passé, rien du tout. Alors qu'il faudra bien qu'il se démarque un petit peu, comme les amiraux, comme les commandants, bref. Après, quand tu regardes Moria, Moria, in fine, il a eu un petit flashback à grand-chose. Et puis, à mon avis, on ne reviendra pas non plus beaucoup dessus. Donc, Mioc, on s'attendait un flashback de fou. Et peut-être que pour Mioc, on aura pareil. Un mini flashback avec quelques cases. Quand il combattait Shanks à l'époque ou quand il combattait des marines, vous voyez. Vous voyez, c'est tout, hein. Oui, vous voyez. Vous voyez, oui, mais Moria, au moins, il est un minimum développé. Il ne faut pas faire caca dans l'urinoir, vous voyez. Bref. La perte, ça, ce n'est pas pour rien quand tu as fait passer à la fin, vous voyez. Alvatar. Va-t'faire, va-t'faire. Non, 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 j'ai... Vas-y, dis-le. La perte, va-t'faire foutre, vous voyez. Allez, parle. Allez, parle. Allez, parle. Ah, t'es parent. Alors. Ah, 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 t'es chiant. Bon. Du coup, vas-y, reprends-le. Au moins, on lui dit au revoir, en vrai. Bon, Mathis, c'est gentil d'avoir animé la moitié du stream avec nous. Du coup, on te reprend. Vas-y, reprends-le. Allo, allo. Ouais. Vous m'entendiez ? Yes. Ah, c'est bon ? Donc, du coup, t'es là, comme ça, tu fais la... Il a dégagé la perte. Il a fait la clôture du live avec nous. il a été viré par ce bas par ses chiens asie bon vas-y pas si m'a parfait vas-y m'a parfait pas chater là il parlait de mieux qu'est où tu l'a coupé en plein il pleure il est là mais il n'est pas là il est ou pas là il est ou pas du coup mathis dernier sujet ok ok vas-y bah j'ai des petits trucs un peu à discuter à ma marine ford est-ce que pour vous garpe il aurait pu battre kaino c'est à la percha de répondre oui oui non non oui je pourrais dire non je pourrais dire non mais la réponse et lui il a toutes les rêves de fou en vrai en vrai plus sérieusement oui il pouvait le battre déjà sous le coup de bain de la folie ça pas de la folie de l'énervement garpe est devenu fou je pourrais te dire non mais la réponse est oui du coup par rapport au fait qu'il était devenu fou et aussi le fait que à kaino ben il était très très affaibli très affaibli était affaibli quoi donc je me dis que garpe aurait pu lui mettre deux trois patates des galaxy divide et des galaxy impact on va dire les termes de minutes nagar pleine patate galaxy divide derrière le crâne ben ouais mais qu'elle n'y va à clé nous doudou après 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 il est vrai qu'il n'a pas battu à valo pizarro il est vrai je suis complètement honnête que ce soit qu'ils nous pas j'essaye d'être franc et il est vrai qu'il n'a pas battu pizarro donc il est vrai qu'en termes de puissance offensive c'est compliqué il est vrai maintenant est ce que c'est le côté un petit peu on a envie qu'ils le fassent pour ace peut-être mais bon le problème c'est qu'effectivement quand on prend tous les éléments bon il fait mal mais je voudrais se poser des questions sur sa capacité à battre après le problème je me dis galaxy divide sur kaido bon voilà quoi ça va pas pour moi pour moi un galaxy divide un red rock ou de pique ouais ouais on ne parle pas de cadeau là mais je sais pas qu'elle nous voilà mais qu'elle nous mais à caillissons il se fait one shot s'il se prend un galaxy divide de plein feu je pense pas c'est sûr t'es sûr parce que j'ai bien rouges d'arrivée à vous dire il a touché de la pierre avant avant de toucher pizarro écoutez m'a dit que j'ai le coup et l'auteur il met bien en évidence le fait que quand tu frappes la pierre la malle donc le premier est ce que c'est le même au niveau des dégâts le problème c'est qu'on a même l'impression que kobe a autant fait mal à pizarro que garde alors que c'est la technique finale de garpe le tout pourrait accueillir et gare peut-être que je me dis c'est que garpe et aokiji bah ils ont la même force de frappe si on regarde le truc tu vois à peu près et tout c'est que aokiji il a fondé à caillissons pendant dix jours donc avec une outre il a il a pu entre guillemets enquêter plein de fois les gros coups d'okiji tu vois je me dis garde est-ce qu'il y aurait fait vraiment des gros dégâts bah c'est simple que je me dis c'est je me dis avant de voir le sur la ruche je me disais bagarre pas vrai il le fout droit tu vois et le problème c'est un petit mieux c'est ce qu'on pense c'est l'image qu'on a de garpe pour moi le problème il y en a pour beaucoup ils ont l'image du rival de roger donc pour beaucoup il vit à travers un personnage et ils sont produits le pas n'importe qui c'est le roi des pirates nous parle pour moi moi j'ai l'image d'un gars qui est quand même extrêmement fort qui est efficace en combat et tout maintenant le problème c'est qu'il ya comment je ressens un petit peu la puissance du mec ce que le mec fait et dans les faits il est vrai qu'il n'a one shot personne il a battu personne il a envoyé cent 3 9 dans l'eau et je dis pas que c'est de la merde un ça va et c'est saint-thruan wolf alors tu me dis bah n'importe quel commandant il le fait n'importe quel commandant fait ça le problème toi ou quand on dit ouais mais il a mis un coup à chez louche il a eu mal que le mec toute sa vie s'entraînait à taper son acquis donc évidemment que ça va lui faire mal et n'entrer pas dans le terrain du du acquis de l'armement visible vu que queen a fait dormir big mom ça sert à rien si on peut faire les comparaisons qu'on veut bon bah queen il a mis chaos big mom lui n'aimait pas chaos chez lui on fait comment voilà le problème c'est que malheureusement oui il n'a pas il n'a pas tu personne c'est envie de te dire que c'est limite chiant toi c'est le niveau que je lui donne tu vois je suis moralisant la c'est démoralisant le tout c'est que moi je pensais que gars il allait faire une master class je me dis qu'il pouvait pas gagner tu vois moi je pensais qu'il allait au moins au moins mettre je sais pas ok j'ai ou comme il s'appelle chez you je sais pas très mal mais les deux ils allaient bien c'est un truc que je me dis c'est que j'ai une question je me dis franchement j'imaginais les jours j'imagine même pas ceux qui mettaient garpe vieux niveau yonko si je mettais garde je n'y voyons que je m'en fout des débats des ça c'est pas un problème si je me dis je me mets dans le cas où effectivement je le mettais à ce niveau là honnêtement je vomis je vomis vieux il est niveau yonko et je vois ce qu'il a fait sur la roche mais je vomis comme il nomme est sérieux tu glisse mais mille fois mais c'est l'eau salle d'avis mais a commencé à acheter partout là parce que je vais arrêter cinq secondes je suis dérapé là mais du coup il ya des gens qui disent que la performance de gars par rapport à la performance de barbe blanche sur maille corde c'est du c'est du loup pareil c'est identique du bord garpe n'a rien à enlever dans les frances et produit le c'est produit le j'ai produit le je ne peux pas concevoir qu'ils le pensent réellement honnêtement tu me dis à qu'est nous niveau yonko pour le scénario c'est quelque chose que je peux comprendre en gros je peux comprendre où des gens le met à ce niveau là je peux comprendre et là non c'est pas possible là ils font semblant là c'est pour ne pas assumer le fait qu'ils aient dit n'importe quoi sur son niveau et c'est inconcevable que tu me dises un niveau yonko il est parti sur la ruche il est tombé en une minute c'est inconcevable une minute inerte c'est inconcevable tu prends n'importe quel yonko big mom kaido qui tu veux part sur la ruche il perd en une minute jamais de la vie ça n'existe pas donc c'est inconcevable niveau yonko qui tombe en une minute sur la ruche n'est pas titien il y avait shilyu aokiji mais pas titien n'est pas le capitaine pas déconner ça surtout parce qu'en plus qu'on quand quand on regarde big mom qui a affronté kidelo le combat a duré longtemps et et même vidéo ils ont misé c'était dur à vue ce qu'elle a mangé a vu les mecs bien sûr c'est prise ah ouais alors ok alors ok tu me diras oui mais elle est une résistance de fou alors ok mais le problème c'est que tu me dis garde il n'est pas résistant ok très bien donc il devrait compenser avec une puissance offensive mais il ne bat pas pizarro donc il est où son niveau yonko honnêtement comment tu me justifie son niveau yonko soyons sérieux résistance c'est de la merde j'essaie de ne pas déraper c'est compliqué quand on parle de garpe niveau yonko c'est on n'est plus en 2015 quoi les mecs c'est bon il a perdu c'est il a fait une prestat du niveau qu'il a et qui pas à niveau yonko c'est tout c'est compliqué d'être mesuré dans ses propos quand on parle de garde niveau yonko ouais au coin il tu disais quoi non je disais qu'il allait pas préparer il a cru c'était bikini bottom le gars il est allé en maillot avec trois stagiaires c'est un dire il a cru il allait affronter patrick une prestation d'un vieux ouais 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 et encore prestation d'un niveau amiral qui ne peut pas one shot grand monde au sony tu arrives à la fin on va essayer les gars je vous le dis il faut jamais me relancer son niveau de garde jamais puisque c'est vas-y du coup on va on va faire le au revoir voilà bah du coup ouais mathis mathmat t'avais un dingue à dire ou pas au nom pas spécialement j'ai un peu débité j'ai raconté un peu ma vie tu vois quand avant de passer j'ai toujours peur d'être timide de pas trop parler de pas savoir qu'on va dire alors là y'a pas de soucis la timidité tu l'as vaincu la timidité elle est rentrée chez elle en string j'aurais acharné quelque chose sanjig piste sur milk voilà encore écoute moi bien à part ça tu t'es fait pisser dessus partout twitter et tu reviens pour ça même les pro yanko ils étaient contre toi même les pro yanko ils sont arrivés ils ont poussé dessus direct c'est la seule alliance c'est la seule histoire avec une alliance entre les pro mioc et les pro yanko et les pro miro c'est le seul dans la si Ergebnis notre famille de la sainte trinité elle arrivait sur son tweet mais non mais les pires le pire c'est que ça veut rien dire parce que tu venais au chapitre 1053 il disait ramaki il va se faire fumer au prochain chapitre bon le monde pourrait dire ouais n'importe quoi alors qu'au final c'est le contraire qui s'est passé donc ça veut rien dire nil moi j'ai rigolé parce que c'est la seule fois où on a eu une alliance des trois là c'est très grave il ya plein de gens qui étaient d'accord avec moi et il ya même un mec il m'a insulté et il m'a ah oui il était vachement d'accord et il y avait un mec qui m'a insulté j'ai un frère c'est quoi c'est d'accord le mec a insulté dégoût pas tout le monde